Balabolka est un logiciel de synthèse vocale qui permet de lire du texte électronique sous différents formats et même de l'exporter au format MP3. Dans sa version portable, vous pouvez aussi le lancer depuis n'importe quel ordinateur depuis une clé USB. Il fonctionne sous Windows. Il peut être téléchargé gratuitement à cette adresse. Nous allons voir comment l'utiliser. Voici le logiciel Balabolka. Si vous avez paramétré les voix de Virginie et de Hortense, vous avez ici la voix de Virginie à côté de Anna qui est la voix en anglais. Virginie dans l'onglet SAPI 5 et vous avez la voix de Harmony Hortense dans l'onglet Microsoft Speech Platform. Alors, je fais un coller du texte dans la zone ici et on va voir les deux différentes voix. Je lance la lecture. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte. Donc, voici pour la voix de Virginie. Si je continue avec la voix de Hortense Harmonie. Éteinte. Mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Nous pouvons régler la vitesse. Vous pouvez régler le timbre aussi si vous le souhaitez. Ainsi que le volume. Nous allons agrandir le texte ici. Affichage, police. Et on peut agrandir le texte. Changer le texte de fond. La couleur du texte de lecture. Et le texte lu. Comme ceci. Nous pouvons aussi configurer la lecture pour demander un comportement particulier de lecture. Pour cela, on va dans « Configuration ». « Configuration ». Et dans l'onglet « Lecture », ici, je pourrais choisir, par exemple, « Commencer une nouvelle phrase après un retour chariot », c'est-à-dire « Entrée ». Je pourrais choisir d'indurer certains caractères pendant la lecture. Et dans l'onglet « Textes », je pourrais aussi supprimer les textes entre crochets ou entre accolades. En HTML, vous pourriez paramétrer complètement la lecture selon vos propres préférences. Dans l'onglet « Pause », on peut paramétrer la longueur des pauses entre les phrases et entre les paragraphes. Une des fonctionnalités les plus intéressantes, c'est la possibilité d'enregistrer le fichier audio au format MP3. Enregistrez le fichier audio, ici. Et là, je choisis le format MP3, qui est très léger et que je peux écouter ensuite chez moi ou dans les transports en commun. Il est possible d'ouvrir plusieurs documents en même temps, en créant des onglets, comme ceci, en bas. Je pourrais aussi venir ouvrir un document existant, un fichier PDF, par exemple, qui sera transcrit, comme ceci, dans Balabolka. Et là, je peux aussi décider de paramétrer la manière dont se prononcent certains mots. Je vais pour cela me créer un dictionnaire, ici. Donc, je vais me créer un nouveau dictionnaire, personnel et en français. Et je vais venir éditer. Clic droit, éditer, comme ceci. Alors, par exemple, Supercalifragilisticexpialidocius. Je vais prononcer ici avec un C, non pas un S. Et puis, être sûr que la fin se prononce bien. Supercalifragilisticexpialidocius. Vous voyez, donc là, il va falloir que je remplace le C par un K, par exemple. Et que je mette un double S à la fin. Supercalifragilisticexpialidocius. Parfait. Je l'ajoute et je le sauvegarde. Je peux ainsi rajouter d'autres mots et me faire un dictionnaire personnel de prononciation. Cette vidéo a été réalisée conjointement avec ces deux services d'aide aux étudiants en situation de handicap. En suivant les liens, vous pouvez demander une aide personnalisée pour répondre à vos besoins. A vous de jouer.